Hector Langevin, qui joue Barthe dans Demain nous appartient, et sa nouvelle petite copine profite de quelques jours de répit en Guadeloupe. Le jeune couple a partagé leur bonheur en vacances sur leurs réseaux sociaux. Hector Langevin, qui campe le rôle de Barthe Valorta dans Demain nous appartient à retrouver l'amour depuis l'été dernier. Après son idylle avec la mannequin Berenice Desrosi, également comédienne et chroniqueuse de The Live, il s'affiche désormais avec Colombe Gardin, une macoupartiste installée dans un institut situé à Saint-Tibéry et spécialisée dans les maquillages, extensions de cils et microbladins. L'acteur avait partagé, en story sur Instagram, des images de la jolie jeune femme dans lesquelles il s'embrassait lors d'une soirée. Elle y avait ajouté un petit cœur à coller au nom d'Hector Langevin, et dans une autre publication, les tourtes reposaient avec un autre couple. Hector Langevin en Guadeloupe avec sa chérie Colombe et depuis plus d'une semaine, Hector et Colombe se sont envolés pour la Polynésie française, la Guadeloupe, plus exactement. Le comédien partage leurs vacances qui apparaissent comme paradisiaques. Sur son deuxième compte Instagram, l'acteur de Demain nous appartient à publier ce 21 janvier un magnifique cliché en compagnie de sa chérie. L'interprète de Barthes dans la série de TF1 pose, torse nu, sur une plage, avec Colombe, qui a l'air d'être en maillot de bain. Rien de plus normal quand on voit le lieu où les amoureux se trouvent. Un petit collier de fleurs blanches complète le look estival de Colombe Gardin, qui a simplement commenté en un mot, amour, y ajoutant un soleil et un cœur évidemment. La maquilleuse a aussi partagé une photo sur son propre compte Instagram sur laquelle elle apparaît avec son chéri, Hector Langevin, devant une sublime cascade. Barthes au cœur de la dernière arche avec Roxane et Sarah dans les derniers épisodes de Demain nous appartient, Barthes, incarné par Hector Langevin, a échappé à la mort avec Roxane. En cause, l'ex de cette dernière, responsable du crash d'avion qui a failli coûter la vie de Sarah, et qui n'a jamais tourné la page de leur histoire d'amour. Mélissa avait piégé la voiture de Roxane mais heureusement, la future maman s'est n'est rendue compte. L'ex de Roxane a finalement été tué par le frère de Roxane qui s'est sacrifié pour sa sœur, lui qui est en phase terminale d'un cancer, et qui a donc été mis en détention. Barthes Valorta, qui a bien du mal à se remettre de la mort de Louise, correspond ces derniers temps avec une certaine Adèle. Ayant vécu une histoire semblable, ils correspondent par écrit, mais lorsqu'il décide de lui proposer de la rencontrer, il lit la dernière lettre d'Adèle à Sarah, elle refuse. Sarah l'encourage à continuer d'écrire. Plus tard, on découvre une jolie trentenaire blonde au cimetière et on comprend qu'il s'agit d'Adèle. A lire aussi Demain nous appartient en avance, François apprend une terrible nouvelle. Le résumé de l'épisode 1346 du lundi 23 janvier, spoilé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501